alors capo merci de nous accorder déjà cet entretien on parle un peu de vous Paris Saint Germain, West Brom, Norwich, Killman Rock, Glasgow Rangers en Écosse et aujourd'hui au FC Saint-Éloua le Poupo comment vous vivez cette nouvelle expérience au pays c'est une nouvelle aventure pour moi je découvre le pays je découvre aussi le championnat et puis ça se passe plutôt bien sachant qu'il fallait un peu s'adapter on voit aussi que le championnat à combler et relever je voulais enlever aussi cette barrière des joueurs qui ont joué en Europe et qui hésitent un peu à revenir au pays je pense que c'est quelque chose qui doit se faire couramment lorsqu'on est sur la fin de carrière pour pouvoir aider cette jeunesse pour pouvoir aider le championnat et pour pouvoir apporter aussi son expérience pour peut-être après en plus intégrer des postes à la fédération ou au ministère des sports donc ça doit être vraiment une vision que chaque joueur congolais qui a joué à l'étranger doit avoir dans les coulisses de vos négociations comment ça s'est passé pour que vous soyez convaincu de revenir au pays c'était simple j'étais super étonné j'étais en France j'étais en discussion avec des clubs comme Brest j'étais en discussion avec des clubs espagnols puis le président le gouverneur Jacques Yaboula qui m'a appelé et j'étais super étonné il a été simple il a été honnête par rapport à la proposition et puis juste le fait de m'appeler ça m'a vraiment plu parce que c'était un intérêt qui était conséquent c'est quand même le gouverneur de la progrès du Katanga c'est pas n'importe qui donc son appel a fait vraiment un boom dans ma tête et je me suis dit c'est une opportunité pour moi de rentrer au pays d'aider un peu le sport congolais et de rendre le championnat un peu pimenté vu qu'on sait très bien que aujourd'hui Mazenbe est la tête d'affiche mais de venir à loupopo c'est un contre coup donc ça va repimenter un peu ce championnat et le championnat lui-même comment vous jugez le niveau le championnat le niveau est homogène et il y a des équipes comme des équipes qui sont assez bonnes et il y a des équipes qui m'ont vachement surpris une équipe comme JSK qui je pensais pour jouer les derniers rôles nous ont posé beaucoup de problèmes même cette équipe de renaissance mais ce que je note c'est que chaque équipe qui viendra jouer contre loupopo ça sera une finale donc aujourd'hui on se prépare à ça mentalement physiquement et techniquement donc c'est comme ça qu'on travaille et nous il n'y a qu'un seul but c'est de finir dans les deux premiers vous suscitez un tel espoir chez les cheminots depuis votre arrivée on sait voir quand même aux sciences d'entraînement même quand on vous a présenté tout l'enthousiasme qu'on vous témoigne par les fans du club est ce que vous sentez une sorte de pression il y a une grosse attente je dirais pas de pression parce que je sens beaucoup d'amour de la part du peuple cheminot et j'ai accepté comme si je faisais déjà partie de la famille maintenant la pression je me la mets moi même en venant ici je savais que c'était un gros challenge mais si on regarde les matchs que j'ai joué on estime un peu que c'est plus dans le positif après je sais que par rapport à certains matchs je vais pas être toujours beau mais j'accepte vraiment la critique ça fait partie du football mais maintenant comme le dernier match on a fait match nul c'était un contre coup je pense que j'aurais pu donner plus mais le match est terminé je suis ça je mets ça derrière moi et on avance demain on a un match très important face à Kouya j'espère que je serai au niveau et que on pourra gagner ce match c'est comme ça vraiment que je fixe mes objectifs pour pouvoir arriver comme je l'ai dit à la première ou à la deuxième place et les cheminots qui ont très très bien démarré le championnat et puis à ce coup d'arrêt vous enchaînez deux matchs nuls est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien tourné sur le plan tactique pas vraiment le plan tactique je pense que c'est sur le point de vue mental et moral un moment quand tout tourne bien on pense que tout va être facile et que on fait moins d'efforts parce qu'on pense que le le coéquipé va le faire le copain va le faire et donc personne finit par le faire donc maintenant on a travaillé aujourd'hui on a parlé avec le coach on aura réunion aujourd'hui mais notre objectif c'est de gagner comme vous avez pu le voir un match nul pour nous ça sonne comme une défaite donc aujourd'hui on va on va se reconcentrer sur le match de demain et comme on l'a dit on va l'entamer vraiment de bons pieds et on va aller pour gagner les trois points le football congolais il manque quoi pour être finalement un football moderne un football avancé comme celui des autres pays sur le continent on a le talent on a les joueurs il faut parce qu'il ya beaucoup de joueurs maintenant il faut inculquer la discipline à nos joueurs donc ça va passer par des exemples peut-être comme moi et après ça sera les infrastructures et le développement des stades des centres de formation des académies c'est très important il faut avoir cette vision là pour pouvoir peut-être en 2024 et après en 2030 etc pouvoir être dans les premiers plans quand on regarde le sénégal aujourd'hui avec djambar avec beaucoup de centres de formation on se retrouve que cinq ans ou dix ans après ils seront au premier niveau donc maintenant le problème aujourd'hui en afrique c'est de penser que quand on met de l'argent ça va avoir un résultat tout de suite il faut vraiment attendre et pouvoir développer ce football là donc le jour on comprendra que le foot c'est un sport qui rassemble c'est un sport aussi business et développement c'est le jour où la rdc pourra avoir des jours meilleurs vous êtes entrepreneur vous êtes dans beaucoup de projets on vous a vu récemment défendre l'un de vos projets à paris c'est quoi l'intérêt que la rdc pourrait tirer de vos projets personnels le projet il est simple c'est un programme national de construire sans terrain d'infrastructures de proximité c'est à dire un terrain où il ya une piste d'athlétisme où il ya un terrain de basket oui un terrain de voler et un terrain de foot c'est tout simplement pour enlever cette jeunesse un peu des rues pour créer aussi de l'emploi parce que les gens qui travailleront dans l'entretien dans le gardiennage ça va créer de l'emploi et puis c'est pour développer ses premiers centres de formation pour que les jeunes puissent venir apprendre à jouer au basket dans les règles avec de la sécurité apprendre à jouer au foot et puis tout simplement avoir dans le futur les prochains messi et les prochains mbappé c'est un plan qui va prendre du temps parce que sans terrain il faut quand même des finances donc ça va prendre du temps mais je suis en train de toquer à toutes les portes je suis en train de toquer à la présidence je suis en train de toquer au bureau de l'afd l'agence de développement française je toque aussi à la porte de sport en commun il ya beaucoup d'entreprises privées qui peuvent nous aider d'ailleurs je voudrais remercier décathlon rdc par le biais de richard kalina qui nous a permis C'est parti ! C'est parti !